Ce film résume un voyage effectué dans le sultanat d'Omane et les Emirats Arabes Unis. Le voyage a été effectué avec l'association Arevi au mois de mars 2019. Nous arrivons à Mascat au petit matin après un vol d'environ 7 heures depuis Paris. Le sultanat d'Omane est situé aux confins de la péninsule arabique et est tourné vers l'océan Indien. Il contrôle également le détroit d'Ormos. Ce pays d'environ 4,5 millions d'habitants et d'une superficie de 310 000 km² est dirigé depuis 1970 par le sultan Kabous. Très aimé de son peuple car il a su concilier modernité de développement et respect de la culture ancestrale. Nous commençons notre voyage par Salala dans le Dauphar au sud du pays, patrie de jeunesse du sultan Kabous et terre de l'encens. Nos premières images de ce pays très minéral sont les maisons et mosquées de style Omane. Il faut savoir qu'à sa majorité, à 18 ans, chaque Omane a droit à un terrain de 600 m² pour construire sa maison. Si on voit une maison avec 2 ou 3 parties identiques, cela veut dire qu'il a 2 ou 3 femmes. Il existe aussi des maisons d'habitation communes. Le Dauphar est la terre de l'arbre à encens ou Boswellia Sacra qui ne pousse qu'ici. Ce fut jadis une source de richesse importante pour le pays. On l'exportait en Inde, en Chine, en Afrique ou en Europe. Ainsi, si on incise son tronc, la sève va perler et cristalliser pour donner une gomme que l'on peut utiliser à brûler, parfumer pour purifier ou comme gomme à mâcher. Ici, on voit la fleur de l'arbre. Nous nous dirigeons ensuite vers les falaises de Muxelles où on peut voir d'étranges formations rocheuses donnant des formes particulières. Comme ici, on pourrait voir une tête de caniche. Ou encore ici, je crois reconnaître le nez de Jacques Chirnac. Le principal intérêt du site de Muxelles concerne ces étranges trous que l'on voit dans la roche et qui, certaines fois, sont recouverts de grilles en fer puisque l'eau s'engouffrant sous la roche provoque de véritables geysers. Peu impressionnant lors de notre passage car il faut que la mer soit très forte pour que les geysers soient bien formés. L'endroit attire aussi des pêcheurs qui pêchent à la ligne à la main et attrapent des dorades. Au retour, au détour d'une falaise de calcaire, nous sommes un peu surpris de trouver un troupeau de vaches, mais un peu plus loin, il nous paraît plus normal de trouver un troupeau de dromadaires. En fin de journée, nous nous rendons aux sources Aïn Srasat. Même s'il s'agit d'un spectacle commun pour nous, on peut imaginer la fascination des Omanais à la vue de sources coulant à travers les roches, d'une eau claire et limpide, poissonneuse et calme, dans un pays aussi minéral, aride et rocailleux qu'est le Dauphar. Aussi, les Omanais aiment-ils, en fin de journée, à venir se reposer et pique-niquer en famille au bord de ces sources et profiter du caractère apaisant des eaux calmes. Nous avons ici un bel exemple de plante grasse qui pousse dans le désert avec ses fleurs rosées. Après une bonne nuit de repos, notre groupe est prêt pour aller visiter la superbe mosquée du Sultan Kamos au centre-ville, toute neuve puisqu'inaugurée en 2009. Ici, la salle des ablutions. Ornée de deux minarets, elle se confond dans le paysage par ses couleurs beige et sable. La salle de prière au ton ocre peut recevoir 3500 fidèles. Le mirabe. Au plafond, un superbe lustre en cristal domine l'ensemble, pendant que les livres de prière sont sagement rangés dans leur niche. Alors que les minarets se remirent dans la façade des buildings environnants, le centre-ville n'offre pas d'intérêt particulier. Les buildings restent bas et ne doivent pas dépasser la hauteur de la mosquée. Dans le centre-ville, nous croisons quelques hommes qui portent les costumes traditionnels Omanais. Nous allons ensuite voir le palais d'été du Sultan Kamos. Ce palais ne se visite pas. Nous voyons ici les portes d'entrée. Comme le Sultan Kamos a étudié à Londres, il a fait construire une tour dans le palais qui lui rappelle Big Ben. Sur la porte du palais, les armoiries du Sultan Adhoman avec épée et ganjar. Nous nous dirigeons ensuite vers le souk de la vieille ville, aux portes du palais, où l'on peut y négocier l'encens. On peut le trouver en vrac pour le brûler. On le fait brûler au moyen d'un brûleur d'encens pour purifier l'air. On peut aussi le trouver en gomme à mâcher. Ici, des gens en train de trier l'encens à l'état brut. On trouve également au souk des boutiques de parfum. On peut aussi y acheter le souma, cette coiffe traditionnelle omanèse venue de Zanzibar. Et on trouve aussi des cannes de chameliers. Nous allons ensuite à Taka, à 30 km à l'est de Salala, pour visiter le château. Très bien restauré, il fut construit par les portugais au 19e siècle et asservi tant pour se protéger des ennemis que comme résidence pour le chèque Ali bin Timan al-Mashani. Il est bâti en pierre de Taka, un calcaire local. Le Majlis du Cher On remarque ici un four à pain de forme circulaire et dans lequel on cuisait le pain sur les parois. Nous continuons notre circuit vers l'est en traversant une rivière et en passant au pied du Chebel Samhan pour arriver au site archéologique de Korhori et la cité de Soumouran classée au patrimoine de l'UNESCO. Le port et la cité fortifiée de Soumouran ont été fondées au IIIe siècle avant J.-C. On pénètre dans la cité par une porte en labyrinthe sur les murs desquels les habitants ont laissé d'émouvantes traces en écriture sub-arabique, langue aujourd'hui disparue. A l'intérieur des murs, on peut voir les quartiers commerçants et résidentiels ainsi que les restes présumés du palais. Le site fait toujours l'objet de fouilles archéologiques. Récemment, cette partie a été mise au jour. Le port, bien abrité, permettait le commerce de l'encens, mais aussi de chevaux. Il permettait le commerce avec l'Inde d'où on importait la toile de coton, le maïs, l'olive en échange de l'encens. Si les hommes ont aujourd'hui abandonné le port, les flamants roses semblent y avoir trouvé refuge. Nous quittons maintenant le site de Khorhori et son paysage rocailleux, dominé par le Djebel Samkhan, pour retourner à Salala vers l'ouest et s'arrêter dans une palmerée pour déguster un jus de noix de coco. Cet arrêt nous permet de mieux s'observer le fonctionnement des oasis, généralement dominé par les palmiers datiers, et sous lesquels on peut cultiver des bananiers ou des arbres à papaye, et encore en dessous on peut cultiver du blé ou du maïs. Nous visitons ensuite le musée de l'encens. Nous y sommes accueillis par un portrait du sultan Kabos et une maquette du pays qui illustre la nature désertique du sultanat, mais qui offre des paysages magnifiques. Le pays est également traversé de chaînes de montagne, des Djebel, comme au sud, au Dofar ou au nord. On peut y voir aussi sur cette photo le phénomène de la mousson de Juillet qui verdit toute la région du Dofar. On y voit également la fabrication des boutres, ces bateaux en bois construits principalement à Sour, excellent navire de commerce. Rappelons que les Omanais étaient d'excellents marins. Enfin, autre illustration du patrimoine Omanais, le système de phallage, ce système d'irrigation qui permet de récupérer les eaux de la montagne, puis de la transporter au moyen de canaux en pierre vers la cité ou le fort, pour les besoins de la population, puis qui sert à irriguer les oasis en aval. Le système de phallage est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quelques plantes, un jujubier, des fleurs de bougainvilliers et des oiseaux, un foulque aux poules d'eau et un héron cendré. Tout près du musée de l'Encens, alors que l'on voit ici une dame gardant ses oies, se trouve l'ancienne cité d'Al-Balide, tout près du bord de mer. Ce serait le port d'où la reine de Saba aurait embarqué pour aller rencontrer le roi Salomon, et où serait passé Marco Polo à son retour de son voyage de Chine. Il s'agit également d'un site classé par l'UNESCO. De retour en ville, nous en profitons pour photographier quelques omanais en costume traditionnel. Comme ici, un homme porte la Dish Pacha et il est coiffé d'un summa. De retour à notre hôtel situé en bord de mer, j'en profite pour aller photographier quelques oiseaux, comme cette corneille ou ce Martin Triste, et profiter du bord de mer. Au fond, la corniche de Muxelles et puis le Yémen. Des enfants jouant au ballon sur la plage. Des cavaliers promenant leurs chevaux. Des omanais profitant de la fraîcheur du soir sur la plage. A l'hôtel, copie d'un tableau montrant le miracle vert de la Mousson de Juillet dans un Wadi Ludofa. Le lendemain, nous partons de l'aéroport de Salala pour aller à Mascate. J'en profite pour filmer quelques scènes d'Omanais et Omanais en costume local dans le terminal de l'aéroport. Les femmes portent la abaya ou voile intégrale. Vers midi, nous atteignons la très belle et très tranquille ville de Mascate, capitale d'Omane, située au nord-est du pays et gardée par ses deux forts d'origine portugaise. Nous y sommes accueillis par la grande mosquée du sultan Kabous que nous visiterons plus tard et le yacht personnel du sultan. Notre première visite est pour le musée Al-Zoubahir, hébergé dans des maisons traditionnelles omanaises, mais dans lesquelles on ne peut malheureusement pas photographier et qui présentent un ensemble d'objets de la vie traditionnelle comme les costumes, les bijoux ou les kanjars. On y voit aussi des exemples de boutres ou bateaux Omanais. Notre guide pose pour nous avec sa dishbacha blanche ornée d'un porte-parfum ainsi que notre chauffeur de bus coiffé de son kouma. Une petite mosquée dans le vieux Mascate, des maisons typiques toutes blanches, dominées par les tours de guet, qu'elles soient rondes ou carrées, elles permettaient de donner le signal aux deux forts situés en contrebas. Des exemples d'oiseaux avec le moineau Omanais et ici une perruche. Nous allons ensuite près du palais du Sultan où nous pouvons voir le pavillon d'entrée à travers les grilles de l'enceinte du palais. Le palais ne se visite pas. D'un style étonnant et chargé, son architecture extérieure permet d'imaginer la somptuosité de ses espaces et de ses décors intérieurs. C'est un lieu où il fait bon flâner et où les éclairages du soir font paraître irréels les montagnes environnantes. Nous nous rendons ensuite sur la corniche et le quartier historique de Moutra. Moutra est connu pour son marché aux poissons et son souk. Ce dernier est situé dans des rues étroites. On y trouve de tout et il comprend aussi un souk de l'or. C'est un endroit idéal pour les touristes pour trouver le cadeau ou le souvenir qui fera plaisir. Le lendemain, nous nous rendons à la grande mosquée du sultan Kabos, la plus somptueuse de tout le sultanat. C'est un véritable bijou de l'architecture islamique. On visite en premier la salle de prière pour les femmes qui a une capacité de 750 fidèles. Les minarets s'élèvent à une hauteur d'environ 45 mètres. Après s'être déchaussé, on peut pénétrer dans la salle de prière des hommes qui peut accueillir près de 6000 fidèles. Ce superbe lieu de culte inauguré en 2001 renforce la force spirituelle de la nation de culte ibadite. La salle est dominée par un lustre signé Swarovski, le plus grand lustre du monde pesant plusieurs tonnes. Le mirab, toujours orienté à l'est, est richement décoré de faïence et surmonté d'un décor de style Mujeddar. Au solde se trouve le plus grand tapis du monde d'une superficie de 4300 mètres carrés. A l'extérieur, des couloirs servant de déambulatoire donnent accès aux salles des ablutions. En tout, avec les espaces extérieurs, ce sont plus de 20 000 croyants qui peuvent se rassembler à la mosquée et prier ensemble. Les jardins sont ornés de frangipanier dont on peut voir ici la fleur. En sortant des jardins de la mosquée, nous croisons un groupe d'écolières et leurs accompagnons. C'est sur ces images que nous quittons Mascate et prenons la route en direction du sud-est. Nous traversons alors un paysage sec et rocailleux, minéral, où s'ouvrent des carrières de ciment. S'offrent des oasis le long des rivières asséchées. Et se présentent des maisons romanaises ou des villages au bord de la route. Ici une autre oasis. Et tout le long du chemin, des arbres qui sont de la famille des acacias. Alors que nous croisons ce couple de dromadaires, nous allons échanger notre bus pour des 4x4 qui vont nous mener, tout d'abord dans la montagne, dans le Chebel, puis ensuite dans le désert de Waïba. Nos chauffeurs nous déposent au fond d'une oasis où nous continuons à pied pour rejoindre le Wadi Bin El Khaled. Notre promenade s'effectue le long d'un phallage qui amène l'eau de la montagne vers l'oasis en contrebas. Nous atteignons rapidement le Wadi Bin Khaled avec sa piscine naturelle dans laquelle les gens peuvent se baigner. On peut y observer quelques chèvres qui doivent se nourrir des maigres ressources que leur offre cette nature aride. Un Wadi est une vallée ou un cours d'eau en arabe. Tantôt étroit, tantôt ouvert, ils forment à certains endroits des réservoirs d'eau claire propices à la baignade. Ces vallées se transforment en torrents très dangereux lors de fortes précipitations, avec ici par exemple des marmites de géant. Nous quittons le Wadi et ses eaux claires et poissonneuses en reprenant le même chemin qu'à l'allée en suivant le phallage vers l'oasis. Après avoir suffisamment dégonflé les pneus, nos 4-4 nous conduisent maintenant à travers le très beau désert de Ouaiibar. Notre premier arrêt sera pour dire bonjour à deux dromadaires qui attendent de conduire les touristes à travers les sables. Un deuxième arrêt un peu plus loin nous permet de visiter un véritable camp de Bédouin, où l'on peut acheter des objets d'artisanat local vendus par cette femme en costume traditionnel avec le masque de Bédouin. Alors que ceux-ci partent à dos de dromadaire, nous reprenons les 4-4 pour avancer dans le désert de Ouaiibar et regagner le campement où nous passerons la nuit. Ces campements sont de véritables hôtels avec des constructions en dur dotées de tous les équipements de confort modernes. Dans le campement se trouve un troupeau d'oryx d'arabi. Ces très beaux animaux sortent de gazelles des sables, portent de belles cornes parfaitement symétriques, légèrement courbées. Nos chauffeurs nous proposent de reprendre les 4-4 au soleil couchant pour aller faire une sorte de rodéo dans les dunes. Il s'agit d'escalader les dunes, prendre des pentes à la limite de l'équilibre et faire des glissades dans le sable. Nous nous arrêtons pour profiter de ces paysages fascinants. Observez le vent qui joue avec le sable à la crête des dunes. Et un peu plus tard, observez le coucher de soleil. Ce spectacle offrant des couleurs ocre, orangé ou rose à l'infini a pour nous quelque chose d'irréel. Et la nature nous offre en plus ce joli coeur dessiné dans le sable. Ou on voit ici que les bédouins ont troqué leurs chameaux pour des 4-4. Autre récompense sur le chemin du retour, ce dromadaire qui se détache en ombre chinoise sur l'horizon. Et ses congénères qui attendent au campement pour la nuit. Après une bonne nuit qui nous a permis d'apprécier la brillance des étoiles dans le ciel et le silence d'or du désert, nous avons droit à une belle lumière du matin pour dire bonjour aux dromadaires qui attendent de partir en promenade avec les touristes. Et nous allons dire au revoir aux Oryx avant de quitter le campement. Nous reprenons les 4-4 pour aller admirer de superbes vues sur le désert. Le désert qui n'en finit pas de se transformer sous l'effet du vent. Et qui peut prendre tour à tour des aspects inquiétants. Ou géométriques. Ou également offrir des formes tout à fait sensuelles. Sur le chemin du retour nous allons croiser à nouveau des dromadaires. Puis commencer de rencontrer ces fameux arbres acacia qui ponchent leurs racines très profondes. Et bientôt voir les premières maisons, les troupeaux de chèvres qui nous signalent que nous revenons à la civilisation. Nous quittons donc le désert de Waïba pour reprendre notre autobus qui va nous mener vers l'ouest du pays. Nous faisons un premier arrêt dans un village abandonné qui est le village des ancêtres de notre guide. Il s'agit du village de Moudaïrib près d'Ibra. Ces villages construits en adobe ou en pisée ont été abandonnés avant la manne pétrolière dans les années 40. Alors que les populations allaient chercher du travail en Afrique, au Mali, au Soudan. Les maisons abandonnées se sont progressivement effondrées car construites dans des matériaux peu résistants. En particulier le bois utilisé pour les toitures, les boiseries, était du palmier. Un bois qui plie facilement et qui se putréfie également très facilement. Ces maisons qui sont maintenant le domaine des pigeons étaient des maisons relativement opulentes et richement décorées. Que ce soit au niveau des mouches à rabier, des fenêtres, des boiseries ou de différents éléments de décor. Que ce soit pour les niches ou donc les décorations sur les murs. Un programme de réhabilitation de ces maisons est en cours, comme ici une maison restaurée. Ici se tenait la porte d'entrée du village. On peut encore admirer de très belles portes en bois à l'entrée de différentes maisons. Ici on voit bien le plafond en bois de palmier qui s'est effondré sur cette maison. Et comme souvent, la tour de Guay qui domine le village est la palmerée. Nous quittons le village pour poursuivre notre progression vers l'ouest du pays, dans la direction de Nizoua. Nous nous rapprochons des montagnes du centre, dans un paysage toujours aussi minéral. Nous arrivons au village abandonné de Mirkatmose près de Nizoua. Avec à ses pieds une immense palmerée de 65 000 palmiers datiers irrigués par un seul fallage. Ce village avait été bombardé dans les années 40 sur arbre du père du sultan Kabous. On voit ici les cultures poussant au pied des palmiers datiers. Ainsi que les riches maisons que l'on peut voir à l'intérieur de l'oésis de la palmerée. Et on remarque, venant de la montagne, le canal d'irrigation, le fallage. Et comme toujours dans la région, la tour de Guay qui surveille. Après un copieux repas de déjeuner pris à l'hôtel, notre groupe de touristes, une maternelle de touristes, est prêt pour la visite d'un autre village abandonné. Il s'agit du village de Al Hamra et de son oasis de palmiers datiers et dont on a ici une vue panoramique. Nous pénétrons un pied dans le village dont certaines maisons ont été restaurées en éco-musée pour montrer la vie traditionnelle. Il convient toutefois de rester prudent car certaines maisons menacent de s'effondrer. Nous arrivons à la maison El Safa entièrement restaurée et entièrement meublée et présentant des objets d'époque comme va nous l'expliquer notre guide. On peut y voir les salles du rez-de-chaussée très sombres avec leurs niches. Et ici un coffre de voyage desquels servaient d'armoires. Ainsi que des objets de cuisine. A l'étage on trouve une grande pièce commune où l'on prenait les repas en famille où l'on préparait les repas. Ici un moulin que l'on actionne avec le pied pour produire la farine. Et ici une femme préparant une galette. Également à l'étage une grande pièce commune qui permettait de se reposer, de discuter ou de prendre le thé. En famille ou avec des invités. On voit ici la façade de cette maison restaurée. Tout à côté se trouve une autre maison que l'on peut visiter. Et on retrouve un peu le même style, le même type de mobilier. Mais qui permet de voir les plafonds typiques avec le bois de palmier décoré. Le majlis ou salle de vie commune. Nous quittons ensuite ces maisons musées pour nous rendre dans la palmerie. On peut tout d'abord y voir un homme en train d'élaguer les palmiers. On voit également les canaux d'irrigation et les cultures qui poussent au pied des palmiers. Ou des bananiers qui se trouvent sous les palmiers datiers. Sur le chemin de retour vers Niçois, je vous propose de regarder un certain nombre de maisons ou de mosquées le long de la route. Nous arrivons à Niçois en toute fin de journée. La ville se situe en plein milieu de la partie nord du pays, au pied des montagnes. La vieille ville, comprenant le souk, était entourée d'une enceinte fortifiée. Et elle est dominée par un fort circulaire et la mosquée. Niçois est très connu pour son marché aux bestiaux du vendredi matin. Où l'on peut vendre animaux, chevaux, chèvres, dromadaires. Dans une ambiance bien typique comme le montrent ces photos. Aujourd'hui, le visage du marché a changé. Les animaux viennent en camion. Et les négociations semblent bien moins animées. Pour l'heure, nous passons devant les portes et les murailles de la ville. Puis devant la mosquée, également la grande mosquée du sultan Kabous. Avant de nous rendre au fort de Niçois. Le fort présente une architecture particulière avec sa grosse tour bombe. On y accède par de lourdes portes en bois, bien ouvragées. Qui donne accès à une cour intérieure dans laquelle se dresse la tour fortifiée. Du haut de cette tour, on peut observer l'architecture militaire et avoir un très beau panorama sur l'ensemble de la ville. Et les montagnes environnantes. Avec ici, une vue sur le minaret de la mosquée. Ainsi que ce kiosque décoratif sur le parking en contrebas. De l'autre côté de la cour, se trouve le château qui servait d'appartement à l'imam et à sa famille. On peut y voir un système défensif couramment utilisé dans les constructions militaires arabes. Il s'agissait de produire de l'huile avec des dattes que l'on jetait bouillante sur les assaillants qui essayaient de forcer les portes de la forteresse. Ici les appartements de l'imam avec les salles de réception. La vue sur la cour. Et dont certaines pièces sont transformées en musée. Où on peut voir de très beaux exemples de canjars. Et également des rouleaux de messages. Rouleaux en argent qui servaient à transporter les courriers. La salle de réception de l'imam. Pendant que nos guides discutent dans la cour du fort. Nous profitons de la lumière pour faire de belles photos sur la mosquée. Et retourner vers le centre ville. Apprécier l'éclairage des repas. Avant de regagner l'hôtel. Le lendemain nous repartons du même endroit. Et après avoir bu un thé à la cardamone et manger des dattes avec nos guides. Nous partons à la découverte du souk de Nizwa qui se tient dans l'enceinte fortifiée. Le souk de Nizwa est bien connu pour ses poteries en provenance de Bala. On y trouve bien sûr bien d'autres choses comme les épices, l'encens, le parfum. Des balais en branches de palmiers. Des masques pour femmes bédouines. Mais aussi des graines pour les palmiers. Ou encore des poissons bien frais comme ces thons. Également, il faut admirer les portes en bois de Nizwa. Voici quelques exemples. C'est sur ces images d'une tour de défense et des remparts de la ville de Nizwa que nous allons quitter la ville pour nous diriger plus à l'ouest vers Bala et son fort. Le fort de Bala date du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est le plus vieux fort d'Omane. Il est classé également au patrimoine de l'UNESCO. Il a été entièrement restauré. Comme nous l'avons dit, Bala est également connu pour ses fabriques de poteries qui sont en vente dans le souk de Nizwa. Une vue de l'entrée du fort. Et comme ce sont les hommes qui ont construit le fort, ils ont laissé aux femmes le soin de construire la muraille entourant la ville. Notre circuit se poursuit avec la visite du château de Jabrin. Ce château date de 1670. C'était la résidence d'été de l'Imane de Nizwa. Sa construction s'est étalée sur une quarantaine d'années. Et son fonctionnement demandait pas moins de 300 personnes de personnel. Il comportait une petite mosquée dans la cour intérieure. Et il s'agit d'un édifice militaire avec machicoulis. Des exemples de moucharabiers aux étages. Une cour intérieure permet d'accéder aux escaliers donnant l'accès aux étages. Les portes sont défendues par le système d'huile de date bouillante que l'on projetait sur les assaillants. Le château comprenait des prisons, comme ici la prison pour femmes. A l'étage, on trouve la salle de réception de l'Imane, où l'on rendait justice. Depuis les terrasses, on a vu sur les alentours le système de défense dans les fortifications, le machicoulis. Et également sur la palmarée qui s'étend au pied de la forteresse. Le château comprenait une école coranique pour les enfants de l'Imane. Et également une petite mosquée, où on a une belle vue sur les tours. Un mage lisse. Et la salle des chuchotements, où l'on pouvait lire les versets du Coran. Versets que l'on peut voir inscrits sur les poutres du plafond. Voici l'endroit d'où l'on pouvait verser l'huile de date bouillante sur les assaillants, à travers l'ouverture qui protégeait la porte d'entrée en contrebas. Ce beau couloir travaillé, avec des inscriptions du Coran, donne accès, tout d'abord à la salle des femmes, avec des objets quotidiens. Et donne également accès à la bibliothèques, où les livres sont rangés sur ses étagères en croisillons. Enfin, un escalier très travaillé, on ramène au rez-de-chaussée, où l'on peut trouver l'entrepôt des dates. Donc où l'on entreposait les dates produites dans la palmerée, qui servaient à la consommation et également pour se défendre comme on l'a vu précédemment. On peut également voir au rez-de-chaussée le système de phallage qui permettait l'approvisionnement en eau de la forteresse. Ici des poulies utilisées dans les norias qui permettaient de puiser l'eau. Nous laissons derrière nous le château-forteresse de Jabrit, pour continuer notre route toujours vers l'ouest, en direction des Émirats. Notre route contourne les montagnes du Djebel Kashtar. Et pendant que la route défile devant nous, c'est ainsi que s'achève notre voyage à Oman, puisque bientôt apparaît devant nous la montagne qui marque la frontière entre les Émirats Arabes Unis et le sultanat d'Oman. Notre voyage se poursuit donc dans les Émirats, qui fera l'objet d'un autre film et dont je vous propose un petit résumé dans ce qui suit. Nous entrons en premier dans l'Émirat d'Abu Dhabi, dirigé par la famille Bin Zayed. Nous visitons en premier le fort de Al Ain, transformé en musée et superbement restauré. Il contient un musée dédié à Wilfried Tessinger, le père du roman Le désert des déserts. Toujours à Al Ain, nous visitons l'ancienne résidence de la famille Bin Zayed avant que celle-ci s'installa à Abu Dhabi. Le palais est aujourd'hui un musée. Nous allons ensuite au moussouk de Al Ain, où les vieux béduins viennent vendre la semence pour fertiliser les palmiers d'Athier. A ne pas manquer également à Al Ain, le marché des chameaux. Où se font les transactions, un chameau peut valoir jusqu'à 50 000 euros. Nous visitons ensuite Abu Dhabi, avec ses hauts buildings et son skyline résolument tourné vers le futur, avec des architectures résolument très modernes. Un endroit à ne pas manquer est la visite de la gigantesque mosquée du Sheikh Zayed. Superbe mosquée toute blanche aux 80 d'hommes, qui peut contenir jusqu'à 15 000 places, mais qui est un mosolée et ne sert pas pour la voyelle. Autre point important de Abu Dhabi, le fort de Xar el-Nosq, ancien palais du Cher, un des emblèmes historiques de Abu Dhabi, puisqu'il est le point de départ de la ville et le kilomètre zéro. La visite nocturne de la ville est également à ne pas manquer, car elle procure de très belles vues sur le skyline, le palais blanc ou palais présidentiel, et la mosquée du Sheikh Zayed. Il y a maintenant incontournable de la visite d'Abu Dhabi, le musée du Louvre, sur l'île du Bonheur, créé par Jean Nouvel et inauguré en novembre 2017. Ce musée se veut un musée ouvert sur toutes les époques et toutes les cultures. Autre émirat que nous visitons, Dubaï, qui se veut encore plus moderne, plus tournée vers l'avenir qu'Abu Dhabi. Ici l'hôtel Atlantis, la bourge Al-Arabia, un building surprenant, le cadre, et le symbole de la ville, de la puissance, la bourge Al Khalifa, la plus haute tour du monde, avec ses 828 mètres de haut. Très belle architecture, pointée vers le ciel comme une fusée. Au pied de la tour se trouve le plus grand mall commercial du monde, dans lequel se trouve un des plus grands aquariums du monde. On peut également voir les tours avant, dans le soucle de la petite Venise. Dans le vieux Dubaï, on visite le vieux fort transformé en musée, dans lequel on peut voir les bateaux avec lesquels les pêcheurs pêchaient les perles, qui faisaient la renommée d'Abu Dhabi. On traverse la rivière avec des bateaux appelés Abra, pour aller ensuite au grand soucle de Terras. On retrouve les parfums d'encens et d'épices propres à l'Orient. Enfin tout près, on a le soucle de l'or, où l'on peut acheter l'or au kilo, qui pourrait faire plaisir à ses dames, et qu'on peut même carrément les recouvrir d'or, comme on le voit sur ses parures. Nous passons également une matinée à l'émirat de Sharjah, on voit ici la perle, symbole de la région. Donc qui est Sharjah, qui a une jolie corniche, et qui propose un très joli musée des civilisations islamiques, installé dans un ancien souk. Également avoir un Sharjah, le souk bleu, qui reste le souk traditionnel, et qu'on appelle souk bleu, à cause des mosaïques bleues qui le décorent. Enfin nous retournons à Abu Dhabi, et nous terminons notre voyage avec cette dernière vue sur la bourge Califat. Et pour clore le film, je remercie nos guides, Yahya, l'Egyptien, qui nous a fait découvrir Salalah et le Dofar, Abdullah, qui nous a fait découvrir et surtout aimer Oman, Mohamed, le Tunisien, qui nous a donc accompagné dans les Émirats, et Marion la Villonnaise, qui nous a accompagné à Sharjah et à Abu Dhabi. Et nous remercions également notre accompagnatrice d'arrivée Monique, qui nous a accompagné tout au long du voyage.